Bonjour à toutes et à tous, nous sommes sur le stade de rugby de Terrasson. L'USCT reçoit cet après-midi Treignac. Une grande journée se prépare à l'USCT, c'est le 30 novembre, le samedi prochain. Pour nous en parler, Benoît Pinsivy qui est le président adjoint, vice-président du club de l'USCT cette année. Enfant du pays, alors ce qu'on peut vous présenter, pour ceux qui ne vous connaissent pas, on sait que vous êtes né à Terrasson et que l'USCT est votre club de cœur. Oui, l'USCT est mon club de cœur en effet, j'y ai joué, j'ai une photo sur mon bureau avec mon arrière-grand-père qui jouait dans les années 20 déjà, toute la famille a joué ici, a été dirigeant, bénévole, éducateur. C'est dans la suite logique des choses, lorsque Benoît Bijat et David Dumas, les présidents, ont repris, c'était le bon moment pour moi d'aider ce club, avec ce que je peux y apporter. On sait qu'au niveau professionnel, le hasard a fait que vous avez été journaliste sportif et que vous avez approché les grands du rugby français. C'est ce qui explique peut-être certainement, d'ailleurs, qu'il y en a certains qui viennent samedi prochain à Terrasson. Oui, c'est un sport d'amitié et j'ai eu la chance de rencontrer à la fois des gens extraordinaires dans le monde amateur comme dans le monde professionnel. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a décidé de monter un événement qui essaie d'entretenir le lien entre le rugby professionnel et le rugby amateur, puisque le 30 novembre, on a vraiment un grand événement ici qui va essayer d'entretenir ce lien et de voir comment on peut l'améliorer encore. On va en parler, je pense. Mais oui, on a, à la fois dans mes premières années de journaliste et puis depuis comme producteur, réalisateur, on produit beaucoup de choses sur le rugby avec des grands joueurs, en effet. Mais toujours avec un lien avec le rugby amateur. C'est important pour moi. Donc vous êtes passé la vidéo, c'est ça ? Oui, depuis 6 ans, j'ai ma société de production et je suis réalisateur. D'accord, très bien. Mais toujours passé le rugby, plus que jamais. Est-ce que ce club, alors pourquoi avoir accepté d'être président d'honneur, enfin vice-président ? Est-ce que ce club, alors bien sûr, on peut, on a l'impression que vous voulez lui apporter de nouvelles cartes, de nouvelles, une nouvelle, comment dire ? Une nouvelle familiale, donc voilà. Mais enfin, on a envie que ce club retrouve ses lettres de noblesse un petit peu, c'est ça ? Oui, ce club est un club important dans la vie de la ville. Depuis, c'est pas pour rien que ce club existe depuis près de 120 ans. L'idée, c'est pas de... On a de l'ambition, oui, c'est vrai, pour reconstruire un club solide, pérenne, durable. Mais l'idée n'est pas forcément de se dire, ouais, dans 5 ans on en prodait 2. Non, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est d'essayer de retrouver ce qui a fait ce club, surtout, qui a rendu les gens heureux dans la ville. Et c'est pour ça qu'on essaie de ramener les anciens, ceux qui ont connu ce club heureux. Alors, la victoire ne suffit pas à être heureux, ça y participe. Mais ce qui rend aussi un club heureux, c'est un club où on se sent bien quand on y vient, où l'école de rugby est remplie, un club qui forme ses joueurs et qui fait que tout le monde se retrouve le dimanche. Comment on se retrouve au marché le jeudi matin ? C'est un peu ça l'idée, que le dimanche, lorsque les gens viennent ici, ou le samedi, ou maintenant le jeudi soir aussi, parce qu'on a créé de nouvelles sections. On a une section filles aussi, que hommes, femmes, jeunes, lorsqu'ils viennent ici, se sentent bien accueillis. Ils trouvent un enseignement de qualité pour le rugby, mais pas que. On veut faire du soutien scolaire, on veut faire du soutien associatif, pour les établissements scolaires comme pour les parents. Donc c'est un projet de long terme, ça prendra du temps, il faudra beaucoup de patience. Mais justement, si j'ai décidé de m'impliquer aux côtés de David Dumain et de Benoît Bijat, c'est parce que c'est très dur de s'engager dans le sport amateur, dans la vie associative. Il y a plein de gens qui le font très souvent et qui le savent mieux que moi. Et c'est de les aider à essayer de tracer un cap, une stratégie, et puis d'aider avec mon réseau et ce que je peux amener dans cette ville fabuleuse. Alors bien sûr, pour que le club retrouve ses lettres de noblesse, bien sûr, ça peut se faire sur le terrain avec de bons résultats, ça peut se faire avec l'école de rugby, mais là, ça peut se faire aussi avec des personnalités qui vont venir. Il y a quand même des personnalités qui viennent samedi prochain intéressantes. Il y a beaucoup de clubs autour qui ne le font pas. Parce que quand on veut construire et qu'on veut lancer des messages, il faut trouver des caisses de résonance. Et voilà, samedi prochain, 30 novembre, on a organisé un repas débat à la salle des fêtes de Terrasson. On peut encore réserver sur le site de l'office de tourisme de Terrasson. Oui, donc on fait venir Bernard Laporte, parce qu'on a besoin de crédibiliser notre projet. C'est le président de la Fédération française de rugby. On a fait venir Alain Penon, qui est un voisin, mais qui adore notre projet. Et Christian Califano, qui est un ami. Également Simon Guilhem, le président du CERBRIF Corrèze, parce qu'on a besoin de créer des liens avec le plus grand club de la région. Et le club de la région a besoin de créer des liens avec le sport amateur aussi. Donc de faire venir des joueurs, ce n'est pas se prendre pour d'autres, c'est d'essayer de donner de l'écho à notre message. On a déjà un supporter avec nous. C'est un club familial, c'est comme ça. Tout le monde est bienvenu ici, même les enfants. Donc on a envie que ce club, c'est pour ça que vous avez signé tout de suite, quand on a fait appel à vous, Benoît Passivy, tout de suite vous avez rendu présent, parce que vous avez envie que ce club retrouve sa reconnaissance au niveau local, etc. Ce sera un peu prétentieux de dire qu'ils m'ont demandé de venir. En fait, c'est assez naturel. C'est des enfants du village comme moi, Benoît Bijat, et j'ai joué avec eux. C'est des frères pour moi, et en fait, c'est moi qui leur ai proposé de les aider. Ce n'est pas eux qui sont trop humbles pour demander de l'aide. Les gens ici, ils ne demandent pas de l'aide. C'est pour ça que j'ai dit, je veux vous aider, parce que pour ne pas que dans deux ans vous en ayez marre, comme ça arrivait à plein de gens qui se sont épuisés à la tâche, parce que c'est dur, ce club a aussi des cicatrices. Ce n'est pas évident de les surmonter, et pour ça, il faut de l'énergie, il faut des idées. Toutes les bonnes énergies sont les bienvenues, et j'ai proposé la mienne, et évidemment, ils ont dit oui, parce qu'on est amis, pas parce que je n'aurai pas mon parcours, ils ont accepté quand même. C'est une histoire d'amitié plus qu'autre chose. Donc, samedi 30 novembre, une belle journée à Terrassons qui se prépare, donc n'hésitez pas à vous inscrire pour le repas du midi, ou si vous êtes le joueur, la Masterclass. Voilà, la Masterclass, c'est un entraînement dirigé par Christian Califano et Alain Penon. Tous les joueurs qui sont licenciés, et âgés de plus de 18 ans, peuvent s'inscrire encore sur le site de l'Office du Tourisme aussi. On demande juste une caution de 20 euros, mais en fait, c'est gratuit puisqu'on rembourse la caution. Qu'est-ce que tu en penses ? Et à partir de 17h30, on a une grande bodega ouverte à tous, où on invite tous les terrassonnés à venir faire la fête avec nous. On retransmettra les mages du top 14 aussi. Il y a un groupe extraordinaire qui vient, qui s'appelle les Incognitos, c'est la bande à stars du Sud-Ouest, qui sont des amis aussi, qui ont gentiment accepté de venir pour participer à cet élan qu'on essaie de redonner à ce club. Comment c'est ton prénom ? Comment tu t'appelles ? Jojo ? Yo-Yo. T'as quel âge ? En fait, il parle anglais parce qu'on vit à l'étranger. Faut que je pose la question en anglais. On invite vraiment, c'est pas un événement exclusif, on invite vraiment les gens à venir pour participer. On a invité beaucoup d'anciens aussi, ce club a des dizaines et dizaines d'anciens qui sont passés dans ce club et qui sont aujourd'hui un peu chez eux, un peu tristes aussi. Ils sont certains aigris, certains amers. Mais l'idée, c'est de se rassembler autour de ce projet et qu'il y aura toujours de la lumière et de quoi manger un morceau à l'UST. On a tiré un coup de chapeau à 10 anciens chaque année. C'est un truc très important pour nous d'entretenir la mémoire collective dont ce club fait partie. On l'a redit, c'est un club de 120 ans, donc c'est quelque chose d'important dans une ville. C'est des dizaines et des dizaines de joueurs qui sont passés là, qui ont créé des liens. C'est un peu soufflé sur les braises de ces liens. Et donc oui, on va remettre chaque année un cadeau à 10 anciens pour nourrir leur mémoire. Des fois ce sera 10, des fois ce sera plus, des fois ce sera moins. Mais en tout cas, on va le faire chaque année, ça c'est sûr. Et samedi 30 novembre, donc au stade de Terrasson, il y aura aussi la salle des fêtes. Donc il y a le repas à 12h30, Masterclass après vers les 15h. Ouais, 15h30 Masterclass au Jardin de la Verne. Il y aura une buvette pour ceux qui veulent venir. Et boire un coup. La Bodega, 17h30 à la salle des fêtes à nouveau, ouverte à tous, c'est gratuit. Tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir et tout le monde est évidemment bienvenu pour qu'on célèbre tous ensemble le rugby. Et surtout plus que le rugby, en fait, juste célèbre un moment ensemble, qu'on partage un moment de convivialité. Le rugby, c'est une grande famille. Alors est-ce qu'il n'y a pas, c'est une question piège un peu, est-ce qu'il n'y a pas trop de clubs sur un petit mouchoir de poche ici ? Parce qu'on est très, il y a énormément de clubs voisins. Oui, il y a énormément de clubs. Enfin, on est dans une région qui a une culture rugby. Donc voilà, que chaque ville ou village ait son club, ce n'est pas grave ça. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que le rugby, dans son ensemble, perd des joueurs. Mégane des joueuses, par exemple. Voilà, il y a plus de 20% de joueuses en France de rugby. C'est un phénomène mondial. L'idée, c'est peut-être qu'il y a un travail de formation. Il y a des clubs qui travaillent très bien. Nos voisins travaillent très bien. Le Lardin, l'Arche, ce sont des clubs qui vont bien. Nous, on va un peu moins bien depuis quelques années. Et on a eu du mal à sortir des joueurs. Il faut retravailler. Ça va revenir. Ça va revenir. Et puis moi, je suis pour qu'il y ait un club fort à Lardin, pour qu'il y ait un club fort à l'Arche, pour qu'il y ait un club fort à Terrason. Et voilà, aujourd'hui, c'est nous qui sommes en dessous. Mais on va travailler. Et puis, ça doit être une rivalité saine. Merci, Benoît Passévi. Et puis, à samedi ? C'est vous qui animeriez la journée, certainement ? Avec Christian Califano, oui. À samedi, merci. Merci beaucoup, merci. Merci.